Chers amis, bonjour, vous êtes sur Métivta Université. Aujourd'hui nous allons parler de la science et voir un petit peu donc sa relation avec la foi ou le messie. La science, qu'est ce que c'est que la science ? Comment elle a vu la création de l'homme ? La science elle a récupéré l'homme dans un état plutôt lamentable, on va dire elle l'a récupéré même dans un éclat atomique lors du Bing Bang en reconstituant donc toutes ces particules distinctes sous la forme d'atomes d'hydrogène, udor, eau et génane, c'est-à-dire engendré en grec. C'est un corps simple, son symbole chimique est H, H comme homme. Un gaz qui brûle à l'air libre, la flamme est pâle, difficile à liquéfier, ligue, face, ré en latin, à rendre liquide. Ce gaz, autant dire que c'est le chaos. C'est son nom en grec, chaos. Mélangé à l'oxygène, il entre dans la formule de l'eau. C'est la raison pour laquelle il s'appelle hydro et gène. Il servira de nombreuses synthèses. L'ammoniaque dont on tire l'origine de celle du dieu égyptien, donc qui est amon et qui est le carburant, le carbone. Il est bien connu que l'homme est un atome de carbone brut qui n'est autre que du diamant, personne n'en doute. L'homme, pour la science, sort d'un gaz qui s'appelle donc hydrogène, récupéré d'un éclat atomique lors du Bing Bang. Bien, à l'origine plus léger que l'air. H. Il va falloir franchir. Aller de l'autre côté de la barrière. H comme hydrogène. Associé à l'oxygène, il entre dans la formule de l'eau. H de zoo. Voici notre homme les pieds dans l'eau, mais il ne les a pas encore sur terre. Quand il retrouve la terre ferme, là il devient, il revient à la maison. Et oui, il est at home. Atome. L'homme est un corps simple, mais à la maison seulement. Atome de atomos en grec qui signifie diviser. Diviser pour mieux régner. Non, non, non. Pour mieux exploser avant de régner. L'homme est un atome économique, politique, social. C'est un corps plutôt relativement petit. Donc il a besoin, lui, de se grandir. Cet atome est constitué donc par un noyau de neutrons, des particules sans charge, et de protons, des particules particulièrement chargées, positivement, s'entend. Il fréquente ses amis, oui, des électrons négatifs, qui font de l'homme une pile. Il n'y a qu'à le voir. Il ne tient pas en place. Une pile hyper radioactif, c'est-à-dire tout simplement un explosif. Demandez à Nobel. Vous verrez. Très fort. Pour les explosifs, il avait un exemple devant lui qui était tout simplement son frère. Non, l'homme. La science. La science, c'est un gaz. Voyons cela de plus près. Enfin, pas de trop près, mais quand même. Essayons de nous approcher de cette boule d'hydrogène récupérée par la science lors du Bing Bang. Nous l'avons déjà vu. Un gaz, un simple gaz. Autant dire le chaos. Ben oui, vous vous souvenez. C'est son nom en grec. C'est important. Nous reconnaissons donc l'homme dans l'un de ses états. Fluide, compressible, expansible. Il reçoit la lumière. Si peu. Parfois, il en a besoin d'un peu plus. Mélanger à l'air dans le tube digestif. C'est déjà ça. En attendant de mettre autre chose dans son tube digestif. Il déglutit. Ah ben oui, tellement fort. Et produit des effets volatiles. des effets volatiles. Des fermentations. Un gaz. Un homme. Une boule d'hydrogène. Un simple... Ben un simple P. Ben oui. Un gaz qui sort du fondement même de l'homme. C'est ça l'homme. En plus avec du bruit. Sa création sous cette forme fait toujours un pétard. Au milieu d'une assemblée confuse. Ben oui. Tenez pas moi. C'est l'autre. Disait quelqu'un de connu. Oh. On ne peut s'entendre. Une simple pétadière. Plus personne n'y comprend rien. On le retrouve aussi autoritaire. C'est pas nouveau pour l'homme. Et qui commande sèchement. Un pète sec. Ah oui. N'allez pas le lui dire quand même. Mais il lui faudra un peu plus d'esprit. Ben oui. Avant qu'il n'ait le regard plein de lumière. Et d'être enfin un peu plus pétillant. Excellente journée sur... Ben oui. Sur Métifta Université. Mais la foi et le Messie là-dedans, il est où ? Ben ils sont où ? La foi et le Messie. Ben nous verrons ça une autre fois. Est-ce que c'est lié à la science ? Ben non. La science est marquée. Je scie. Tu scie. Il scie. Nous scions. Vous sciez. Il scieance. Et ben oui. ENT bien sûr. A très bientôt sur Métifta. Soyez généreux pour la recherche cette fois.